Salut ! C'est Starfire alias Naïmi pour les intimes d'IGHI. Je suis vraiment contente d'animer cette vidéo en fait. Et nous allons parler non pas des zombies, mais nous allons parler des origines de Noël. Pas de l'origine de Noël, mais des origines de Noël. Sous fonds d'images de vie de judo telles que Smite et God of Rome. Donc du coup, pour cette vidéo, nous allons parler du solstice d'hiver. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le solstice d'hiver ? Le solstice d'hiver était une fête fêtée par les germaniques et les romains en fait. C'était une manière de vénérer le soleil. L'église s'est tout simplement appropriée cette fête en fait pour en faire un symbole chrétien en fixant en fait la naissance de Jésus à la même date. C'est une manière tout simplement de faciliter la propagation de l'évangile tout en respectant les dates festives païanistes. Vous allez me dire, mais c'est quoi le païanisme ? C'est quoi être païaniste ? Tout simplement, c'est un terme générique très utilisé, très en vogue par les chrétiens du 4e siècle après Jésus-Christ. Pour désigner en fait les religions qui n'étaient pas d'origine ni chrétienne ni juive. Voilà. Donc en gros, tout ce qui était gréco-romain, tout ce qui était des peuples germaniques, c'est-à-dire tout ce qui était des religions de la mythologie grecque ou nordique. Donc tout ça, c'était considéré comme de la religion païaniste. Donc du coup, vous allez me dire, mais comment ils ont fait en fait pour faire en sorte que Noël soit placé à la place de la fête du soleil ? Mais tout simplement, en fait, ils ont comparé le soleil à Jésus. En fait, ils ont comparé les caractéristiques du soleil aux caractéristiques de Jésus. Donc Jésus-Christ en fait est tout simplement présenté comme le soleil qui devrait vénérer les Romains et les barbares. C'est le Christ soleil, mais le Christ qui rayonne de justice, celui qui unit, celui qui réchauffe les cœurs, celui qui amène la vie, celui qui éclaire tous ceux qui sont dans les tenebes. Comme le soleil, le soleil éclaire, le soleil vivifie les hommes, les animaux, le soleil réchauffe, le soleil est une sorte de signe de gloire. Donc voilà, donc c'est, voilà, ils ont tout simplement comparé en fait Jésus et le Christ et le soleil. Donc en somme, on peut dire que l'origine de Noël est liée à la fête religieuse paganiste du solstice univers. Vous allez me dire, mais sous quelle base biblique se sont appuyés en fait les chrétiens de l'époque ? Et bien ce sont, ce sont basés en fait sur un verset en fait qui se trouve en Malachie, chapitre 3, verset 20, qui dit Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Voilà. C'était ma présentation sur le sujet. Là par contre, je ne vais pas parler au nom d'Ingames et avec Jésus, je vais parler en mon nom. Moi personnellement, moi personnellement, même Ingames, je veux dire, on ne vous parle pas de ça pour vous dire oui, parce que si certains d'entre vous sont croyants, qu'ils soient chrétiens ou musulmans ou autres, ou qui sont tout simplement déistes ou autres, et qui disent non, je ne fais pas du tout fêter Noël parce que Noël a des origines paganistes et tout, je peux comprendre ce point de vue. Si par contre, il y a d'autres qui préfèrent fêter Noël, c'est-à-dire, ah non, c'est un symbole justement du Christ, c'est une façon de se commémorer, de se remémorer justement la naissance du Christ, et c'est important de fêter l'anniversaire de quelqu'un qu'on aime, si on fête son propre anniversaire, et si on fête l'anniversaire de nos amis, à plus forte raison le fait de fêter l'anniversaire du Christ. Donc effectivement, ces gens-là, je comprends. Après, les gens qui considèrent que Noël, c'est commercial, je peux comprendre aussi, parce que Noël, tout est centré autour des cadeaux, tout est centré, par exemple, même au niveau commercial, par exemple, dans le milieu commercial, c'est à cette part de l'année qu'ils se font, la majorité de leurs chiffres d'affaires, voilà, à la période de Noël, c'est vraiment une période à ne pas négliger pour un commerçant. Noël, aujourd'hui, ça fait penser à quoi ? On pense au Père Noël ? On pense à Coca-Cola ? Voilà, c'est vraiment que des thèmes, que des choses commerciales, au final. Et je comprends aussi d'autres personnes qui vont à Noël comme quelque chose de culturel, en fait, qui a perdu toute substance religieuse, en fait, et tout simplement familial, et tout simplement quelque chose de culturel. Donc voilà, et là, maintenant, je parle en mon nom, pour dire que moi, personnellement, moi, je me moque, en fait, que les gens fêtent Noël ou pas, voilà. C'est, voilà. De toute façon, même, parmi les gens d'In Games, dans nos membres, en fait, il y a certaines personnes, je préfère dire la vérité, qui ne fêtent pas Noël, qui ne fêtent pas Noël, justement, à cause de ses origines. Voilà, je respecte. Je respecte. Il y en a d'autres, il y en a d'autres qui sont dans le groupe, qui, voilà, qui fêtent Noël, justement. Eh bien, je respecte, parce que pour eux, ils voient juste le symbole de la naissance du Christ, etc. Je respecte. Donc voilà, moi, personnellement, oui, parce que je... Moi, personnellement, moi, je fête Noël. Je fête Noël. Voilà. C'est ça, dans In Games, avec Jésus. Voilà, c'est le respect. C'est le respect, c'est la tolérance. Nous, on a juste voulu donner, faire une présentation historique, tout simplement, de l'origine de Noël, en fait, pour montrer, en fait, que c'est un processus pour passer du paganisme au christianisme. C'est tout. On voulait juste, en fait, autant dire que les origines religieuses à France, en fait, sont loin d'être chrétiennes, en fait. Tout simplement. Parce que faire croire aux gens, oui, la France a une origine, et d'origine chrétienne, ça dépend à quel moment on situe les origines de la France. Parce que si on situe les origines de la France à la Gaule, dans l'univers antique et germanique, étaient composés, tout simplement, de peuples barbares totalement différents, d'une région à une autre, de la Gaule, entre parenthèses, entre parenthèses, de la France, c'était des peuples différents, d'une région à une autre, mais ils ne parlaient pas forcément la même langue, ils ne savaient pas forcément la même culture, ils se faisaient la guerre. Tout ça pour vous dire, en fait, que non, ce n'était pas du tout un peuple, ce n'était pas du tout un peuple uni, ce n'était pas du tout un peuple de religion chrétienne. Après, ça dépend, s'en situe, s'en situe, l'origine de la France, avec le roi Clovis et les peuples francs. Mais bon, ça, c'est un autre débat dans lequel je n'ai pas du tout envie de rentrer. Mais bon, de toutes les façons, les sources liées du paganisme au christianisme, je vais mettre dans les descriptions. Voilà, les sources qui vont justement, qui vont relater certaines choses historiques, je vais les mettre dans les descriptions de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo pour vous a été enrichissante sur le point culturel. C'était un peu le moment nerd, le moment culturel. C'était un peu le monde culturel, en fait, tout simplement. On a tout simplement voulu être vrai, historique, impartial sur le sujet, même si ce n'est pas facile d'être impartial vu qu'on est concerné en tant que le croyant. C'est particulier. Et voilà, j'essaie tout simplement de ne pas juger parce que ça fait partie de ma personnalité. Et maintenant, même chez IJHJ, on a ce caractère en commun, voilà, d'être très tolérant les uns vers les autres et avec tout un chacun, quelles que soient leurs origines, d'où ils viennent. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, cette vidéo, ça touche à sa fin. Donc restez vous-même, restez in-game, avec amour et surtout avec beaucoup de tolérance parce qu'on en a vraiment besoin dans ce monde qui est très difficile à vivre et où les gens ont peur, ont peur des différences, se détestent à cause de l'ignorance. Sous-titrage Société Radio-Canada